Bonsoir chère élite de la nation, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu en cliquant sur le titre et l'image de cette vidéo qu'aujourd'hui nous allons parler du slip français, une marque de lingerie française plutôt connue, plutôt récente, qui surfe sur le fait que les vêtements, ces vêtements de lingerie mais pas que, soient designés et fabriqués en France. Donc voilà, c'est une marque qui a fait parler d'elle contre son gré en 2019, quand plusieurs de ses employés et prestataires se sont adonné à un comportement jugé raciste lors d'une soirée à thème africaine, nous en parlerons en seconde partie vidéo, et qui a fait parler d'elle plus récemment, mais elle a moins fait parler d'elle. Sur le forum, il y a une dizaine de jours avec un topic qui a fait 7 pages, qui a été supprimé au bout de 2 heures. Aujourd'hui nous avons parlé de ces deux éléments, donc asseyez-vous, puis ça vous ré. En attendant, j'envoie le générique. Attention, juste après le générique, comme je serai sur des pages de JV Archive, ce sera très blanc, l'écran, donc attention aux yeux, ça risque de vous brûler. Allez, c'est parti générique. Hop, vous êtes là. Je continue. Ah, mince. Allez. Donc, nous arrivons sur le topic de Orlé, donc du samedi 18 septembre. La réponse du slip français sur LinkedIn. On voit qu'il y a deux points et une parenthèse pour amorcer un début de malice, on va dire. En effet, quand il y a un petit sticker comme ça, on sait qu'il y a... On va s'abuser. Donc, cliquons sur l'image de notre ami Orlé et quand on clique sur l'image, ça ouvre ce poste LinkedIn. Tac. Donc, on a une jeune fille, une jeune fille qui dit... J'ai consulté votre site web en vue de futurs achats potentiels et j'ai étrangement constaté l'absence de personnes dites blanches parmi vos mannequins. Ce reste de la discrimination à l'égard des blancs. En tout cas, j'ai passé mon chemin. Alors, le slip français. Merci pour votre message, quoique nous soyons perplexes. Sur l'ensemble de notre site, vous devriez constater toutes sortes de profils, qu'ils soient de face ou de dos. Pour répondre à votre question, il s'agit précisément de l'inverse d'une discrimination. En l'occurrence, appelons ça de l'inclusion. D'autre part, si à titre personnel, nous souhaitons valoriser cette richesse française, comprenez bien que ces belles personnes sont là d'abord pour vous présenter une gamme de produits dont nous sommes fiers. Si d'aventure, vous devriez visiter à nouveau votre site, nous espérons que vous porterez votre attention d'abord sur ces produits et peut-être, peut-être en second lieu, apprécierez-vous de constater que qui que vous soyez, qui ils sont faits pour vous et avec l'équipe du slip français. Très bien, très bien. Donc, une petite remarque, voilà, triviale par notre ami et une réponse en trois actes, comme une lettre de motivation par le slip français, étudiant cette réponse. Nanani, vous devriez constater toutes sortes de profils. Donc, nous verrons un peu sur le site s'il y a toutes sortes de profils. Donc, pour moi, il y a deux cases à cocher, toutes sortes de profils. C'est Pygmé. Enfin, non, Pygmé mélangé à les natifs de Colombine. Je ne sais plus comment ils s'appellent. Donc, ceux qui mettent des vêtements un peu... Ils appellent les... Putain, bon, je ne me souviens plus, mais il y en a qui se sont battus au Parlement colombien. Donc, il faut absolument ça. Et bien sûr, des Merinos. Les Merinos sont les descendants des navigateurs indonésiens qui se sont installés en Madagascar il y a plusieurs centaines ou milliers d'années et qui, du coup, ont grandi à Madagascar, génération après génération. Se sont un peu hybridés, mais pas beaucoup, avec des populations plus africaines. Et du coup, c'est un mélange très concret de 100 africains et asiatiques sur plusieurs générations. Donc, voilà, si vous croisez des malgaches qui sont plutôt typés asiatiques et vous vous demandez mais pourquoi les malgaches ont cette apparence ? Eh bien, parce que ce sont des descendants d'Indonésiens. Mais il n'y a pas que des malgaches dans les ethnies traditionnelles, on va dire, de Madagascar. Il n'y a pas que des malgaches Merinos. Il y a une autre ethnie dont je ne me souviens plus le nom. Donc, les Merinos, apparemment, sont plutôt sur les montagnes et donc les montagnes au centre de la... ou en tout cas au centre de l'île et des îles. Je crois qu'il y a plusieurs îles à Madagascar. Et autour, par contre, donc sur les côtes, les pêcheurs, etc. sont plutôt typés africains. Voilà, je ne me souviens plus de leur ethnie. Mais, pareil, ils ont un peu des caractéristiques physiques un peu uniques. Donc voilà, comme tout ce qui est à Madagascar, il y a certains animaux, des lémuriens et tout, qu'il n'y a pas autre part. Et bien voilà, les humains qui sont là-bas aussi ont des particularités génétiques. Bref ! Putain, tout ça pour dire quoi ? Que oui, j'espère qu'il y a des Merinos dans tous les profils que vous allez nous montrer. Ensuite, pour répondre à votre question, il s'agit précisément de l'inverse d'une discrimination. En l'occurrence, appelons ça de l'inclusion. Alors, je ne suis pas académicien, vous non plus le cible français, mais sur ce point, je vous donnerai tort. Une discrimination, c'est tout simplement le fait de discerner avec précision. Voilà, action de discerner, de distinguer les choses des unes des autres avec précision. Et après, on peut dire aussi fait de séparer un groupe d'humains des autres en le traitant plus mal. J'aurais tendance à dire que si vous mettez vraiment exclusivement en avant certains profils sur votre site, c'est que donc vous traitez plus mal les autres profils, donc concrètement les blancs, et qu'en plus, vous visez précisément un certain type de profil. Donc, que vous êtes en pleine discrimination. Alors, vous pouvez dire discrimination positive ou inclusion, ça reste de la discrimination. Voilà. Mais oui, c'est des belles paroles. Après, faites ce que vous voulez. Mais oui, c'est vrai que c'est difficile d'assumer qu'on fait de la discrimination. Je comprends la marque. D'autre part, si à titre personnel, nous souhaitons valoriser cette richesse française, donc ça veut dire oui, c'est vrai, c'est un objectif de la marque de mettre en avant la diversité ethnique, puisque c'est en gros ce qui cache derrière les richesses françaises, comprenez bien que ces belles personnes sont d'abord là pour présenter une gamme de produits. Et là, là, on retrouve nos boutiquiers. Là, c'est bien. Ils disent, oui, oui, il y a peut-être une idéologie derrière, mais d'abord, en fait, il faut acheter nos produits. Et ça nous rappelle qui ? Ça nous rappelle Papa Cito. Eh oui. Papa Cito, c'est très bien que tu aimes ce discours égologique et tout, mais il est d'abord là pour t'achèter ce livre et que tu finances son 4x4. Donc, en fait, Papa Cito, le suis français, c'est pareil. Voilà. Bon, excusez-moi. Voilà. N'est-ce pas ? Merci. Bon. Et après, si d'aventure, vous devriez visiter à nouveau votre site, nous espérons, voilà, vous serez attirés sur nos produits. Effectivement, fabriqués en France, maintenant, ils ne le disent pas, mais en tout cas, ils sont faits pour vous et avec cœur. Bon, ils sont faits sans S. Je te pardonne parce qu'après, tu dis avec cœur. Donc, voilà, vous y mettez du vôtre. Très bien. Très bien. Bon, ben, on comprend, on comprend le site français. Le principe, c'est de ne pas se pencher sur vos stratégies, vos stratégies marketing, ou là, mais de voir vos produits. Eh bien, je vous propose d'aller voir vos produits. Vous êtes prêts ? Attention. 3, 2, 1. Ouais ! Le site français, on est sur la marque. Regarde, fête ses 10 ans, c'est une marque récente en plus, nancée en 2011. Alors, regardons un peu la fameuse richesse française qui est mise en avant. Donc, bien sûr, qu'est-ce qui fait la richesse française ? Ce sont ses nombreuses régions, ses nombreux fromages, le fait qu'on ait de la mer, des marées, autour de la Camargue, où on puisse élever du riz, d'ailleurs, cultiver du riz là-bas. On a des montagnes, on a des ruisseaux, on a la tour Eiffel. Donc, commençons par ce typique, typiquement ardéchois. Voilà, les ardéchois sont connus, effectivement, pour avoir des cheveux très arrêtés au niveau des tempes. Et, bon, j'arrête, j'arrête, je ne sais pas trop où nous emmènera cet humour, mais en tout cas, il n'est pas très drôle. Mais bon, bref, voilà, effectivement, on est à accueillis par de la diversité ethnique, effectivement, mais pas ethnique cocazoïde, dirons-nous, si nous adoptons un langage propre race, mais plutôt subsaharien. Ça, quoique, je ne sais pas. Oui, oui, oui. Donc, pour l'instant, c'est vrai qu'on compte les blancs, mais on ne les compte pas, en fait, parce qu'il n'y en a pas. Voilà, voilà, nos amis, tac, tac, tac. Lui, il est stock. Lui, il a un physique un peu plus normal, c'est bien. D'ailleurs, ce qui se pose la question, j'aurais tendance à dire que j'ai à peu près... Ouais, je ressemble un peu à ça au niveau corps. Tac, 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 on continue, on continue. Un petit BG, un petit BG. Tac, 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 allez, 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 où est-ce qu'il va être El Blanco ? El Blanco ? Si, tout à l'heure, j'ai vu un Blanco en descendant. Il est là, regardez notre néo-nazi. Merde, on voit juste ses jambes ! Mais en tout cas, ah, ah non, c'est pas lui, mais il y en a un, effectivement, donc c'est bien vu, ok, là on voit ses jambes. Effectivement, ils aiment bien prendre les jambes des White, des Blancos, comme dirait Emmanuel Valls, mais... Ah, mais voilà ! Voilà, voilà, avec un petit tatouage d'inspiration égyptienne ou asiatique. Et lui aussi, un peu narbonoïde. Bah c'est bien, c'est bien, c'est bien, on a un blanc, bien blanc, bien crémeux et un petit BG à ascendance italienne. Bah c'est très bien, c'est très bien. Et qu'on retrouve ici, plutôt stock le gaillard, c'est bien, c'est bien. Notre ami, notre ami Lozerrois, effectivement, non, non, l'autre c'était Ardèchois, donc lui, Alsacien, Savoyard. Ça, typiquement Savoyard, les abdos un peu qui s'entrechoquent, c'est typiquement Savoyard. Voilà, voilà. Et bon, bah ça va en fait, elle n'a pas vu un seul blanc, je suis d'accord, elle n'a pas beaucoup descendu les pages, parce que vous avez vu qu'on n'a pas vu, regarde, petit BG, petit BG comme ça, cinquantenaire, petite barbe et tout. Ah, on a notre ami Nota Bene, qui est à faire, regardez, plein de blancs là, il y a quatre, il y a quatre profils et il y a trois blancs. Donc, donc, bon, franchement, un peu, une charge un peu malencontreuse. C'est vrai qu'au départ, on aurait pu se douter. Bon, d'accord, il y a quand même beaucoup. Attends, c'est quoi l'expression ? Ah, regardez en plus là. C'est fou. Ah bon ? Ah oui, voilà, les deux en même temps. Attendez, parce que j'ai vu qu'il y avait apparemment des noirs qui se sont fait refouler d'une soirée il y a quelques mois et apparemment, il y a des gardiens qui a dit un truc du genre ça sent la mélanine. Bon, c'est vrai que, je ne sais pas si c'est une expression raciste, mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de mélanines au départ de notre exploration, mais vous voyez qu'au fur et à mesure, eh bien, ça s'éclaircit. Donc, bon, bref, est-ce que le sujet était vraiment intéressant ? Mais en tout cas, il n'y a pas que de la diversité, même s'il y en a quand même beaucoup. Maintenant, je vous conseille de... Je vous conseille... Non, je vous emmène sur d'autres interventions de l'élite, l'élite de la nation qui a réagi, donc effectivement, voilà, l'occasion, dès qu'on parle des blancs, c'est toujours bien de pouvoir parler de Manuel Valls, nos blancos, voilà. Et en fait, il y en a un qui m'a fait marrer, donc c'est Mignonche qui a dit je viens de vérifier la page LinkedIn, du coup, et je vois ça, mais bordel. Et alors, effectivement, qu'est-ce que c'est ? C'est vrai que le message est un peu rigolo. Tac ! Donc c'est une femme asiatique qui poste un message et qui dit bonjour, dommage, je ne vois pas de femme d'origine asiatique dans votre communication ni dans votre entreprise. Bonne journée ! Voilà. C'est ça qui est drôle, c'est vrai que c'est difficile de satisfaire tout le monde, donc c'est pour ça, moi-même, en tant qu'admirateur des Mérinos, c'est pour ça que je suis déçu de ne pas voir des Mérinos sur le site. Voilà, donc c'est... Bon. Je vous ai présenté un peu les éléments de ce topic et... Ah oui, et après, on avait un dernier truc qui était sympa, c'est Yusai qui dit ils sont basés à Paris et il n'y a pas un non-blanc dans leur entreprise. Photo à l'appui. Ils discriminent à l'embauche, c'est évident. Souvent ça, les startups parisiennes d'ailleurs. Alors voyons voir si c'est comme le site, si... Parce que la dame disait qu'il n'y avait pas de blanc dans les pubs, mais on a vu qu'il y en avait. plutôt en minorité, mais il y en avait. Par contre, là, dans l'équipe, deux salles, deux environs, j'ai envie de dire. Effectivement, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, Ah ! 22, 24, 26, 28, 30 personnes ! 30 personnes ! Et en plus, celle qu'on vient de lire avant est la faux, parce que regardez, on a, eh oui, eh oui, une amie d'extrême-orient, apparemment, d'extrême ou du sud-ouest asiatique, sud-est, excusez-moi, asiatique, donc bienvenue à elle. Mais par contre, tout le reste, oui, effectivement, est ce qu'on pourrait dire caucasoïde, caucasien, blanc, race alpine aussi, j'ai vu qu'on pouvait dire ça. Donc là, effectivement, il y a une petite diversité, on voit qu'il y a plusieurs colorations de cheveux différentes, là, il y a du rouge, du blond vénitien, ça aussi, je crois que c'est du blond vénitien, du châtain, du noir, une barbe rousse, là, de ce BG, sans doute irlandais, voilà, avec des marinières sympas, donc voilà. Effectivement, diversité technique, peu présente dans l'équipe, mais imposée dans la publicité, mais c'est, faites ce que vous voulez. Allez, ben voilà, c'était cette première, 14 minutes là-dessus, alors qu'il n'y avait pas grand-chose à dire, j'espère ne pas avoir glissé dans la première partie, et ne pas avoir été offensant, s'il y a des gens parmi vous qui se sentent offensés par mes propos, je m'excuse, voilà. maintenant, j'enchaîne avec les polémiques et controverses, effectivement, interrompons-nous un peu à l'histoire de cette marque. En janvier 2020, la marque est entachée lors de la publication d'une vidéo considérée comme raciste, réalisée lors d'une soirée privée en octobre 2019, où apparaissent une employée de la société DS, et deux employés du slip français. Dans cette vidéo, l'auteur, salarié de DS, est grimé, blackface, et imite des danses traditionnelles africaines, comme Michel Venom. Le responsable d'acquisition de l'entreprise est vêtu d'un costume de singe, et imite des cris de singe. L'entreprise a mis pied à titre conservatoire les employés concernés, mais précisant qu'un salarié ne peut pas faire l'objet de sanctions disciplinaires liées à sa vie privée. D'accord, c'est toujours bon à savoir. C'est toujours bon à savoir. Lors de cette affaire, un reportage vidéo de France 3 datant de 2013 refait surface. Le fondateur de l'entreprise, donc ça faisait... Donc en 2013, l'entreprise avait deux ans. Le fondateur de l'entreprise, il tient des propos homophobes. On n'est pas des petits pédés. Je le dis avec l'accent de... Non, je ne le dis pas. J'aurais aimé imiter Jean-Honche musclé, mais... Des petits pédés ! Il parle un peu comme ça, mais je le fais mal. Ce dernier présente alors ses excuses dans un article de Tétu, donc Tétu étant un... Un truc plutôt homosexuel. Ouais, voilà. Web LGBT+. Depuis ces faits, la marque travaille pour plus d'inclusion, et oui, on l'a vu, et de diversité dans son entreprise et dans l'écosystème des startups, avec par ailleurs la création du mouvement Take Your Place. Celui-ci vise notamment à accompagner les startups vers un recrutement plus inclusif et diversifié. En juif riais 2021, le CIF français annonce un partenariat avec la Fabrique Nomade, une association visant à favoriser l'insertion des couturiers, réfugiés et migrants, à qui l'entreprise renverse par ailleurs, chaque dernier vendredi du mois, 5% de ses ventes. L'initiative crée rapidement un tollé, relayé par Damien Rieu. Et Damien Rieu, il a fait un tweet récemment où c'était des flics qui interpellaient un mec barraqué, et donc le mec barraqué arrivait à s'échapper, et après les flics se mettaient à 2 ou à 3 sur lui pour le ceinturer. Et il y avait des mecs dans les commentaires, il faut ouais ces enfoirés à 3 contre 1. Et Damien Rieu, il dit vous croyez que l'interpellation, c'est un score en 1v1 3 rounds. Ah bon là, c'était pas mal. Sur les réseaux sociaux, il apparaît notamment les hashtags le slip migrant et boycott le slip français. Bon voilà. Effectivement, cette histoire-là, avec d'un côté la petite truc de blackface, et après la surréaction derrière, moi ça me fait un peu rappeler, ça me rappelle un peu, vous savez, quand j'étais au collège-lycée, j'étais assez casse-couilles en classe, donc les professeurs s'énervaient un peu sur moi, mais par contre, quelques jours avant le conseil de classe, j'essayais de me tenir sage comme une image pendant quelques jours, mais en étant plus royaliste que le roi, comme nos amis le slip français. en évitant d'être obséquieux, mais en en faisant un maximum pour que dans ces derniers jours, le professeur ait un souvenir positif de moi. Mais au fond, je restais un sale gardement. Bon, je ne vais pas juger ce qu'est au fond le slip français, mais voilà, ça m'a un peu rappelé ça. Je vous montre maintenant le début, donc le début d'une vidéo du Parisien qui s'était consacrée à la soirée, la fameuse soirée blackface, qui m'avait fait marrer à l'époque. Alors là, je l'ai ré-regardé, pourtant, il y a deux ans que je ne l'ai pas vu, ça ne m'a pas fait rire. Et pourtant, quand j'avais vu déjà la meuf qui... Bon, ça, c'est plus malaisant qu'autre chose. Mais après, le mec qui arrivait en singe comme ça, j'avais explosé de rire. Je lui ai dit, mais putain, en 2019, ça m'avait muté. Je ne sais pas si c'est où faire marrer. Allez, c'est parti. Attends, merde, s'il faut le Parisien, il va me réclamer la vidéo. Bon, on va voir. C'est une évidence, mais je préfère tout de même le préciser. Il n'y a absolument aucun propos raciste dans les historiques de ce soir. Eh bien, va, je suis le cas. Bonsoir, bonsoir, la communauté. Alors, pendant que ça mijote au four et que j'aimerais avoir des services sur l'accueil, je vais chercher mes convives à la gare. Ils ne devraient pas tarder à arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis notre ami Nob qui dit qu'il faut créer une pétition pour que la blackface soit reconnue, sans eux, comme raciste aux yeux de la loi, sinon ça va jamais finir cette histoire. Voilà, voilà. Donc, effectivement, est-ce que c'est raciste de se déguiser en singe et de danser sur des sons africains ? Ils ne sont pas en train de dire que les singes sont des singes. J'allais dire que les singes sont africains. De toute façon, ça aurait été un peu la même chose. Mais ils sont en train de recréer une ambiance africaine et dans cette ambiance africaine, vous savez très bien que les gorilles à dos argentés sont une caractéristique, tout comme les girafes ou autres ou les lions de l'ambiance africaine. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. En France, on ferait un petit truc avec une tour Eiffel, ça, et puis je ne sais pas, on mettrait des coques. Bon, ce n'est pas un peu la même chose. Pourquoi avoir choisi un singe plutôt qu'un autre animal ? Parce que c'est plus humanoïde, c'est plus facile, mais bref. C'est parce que le racisme, c'est dire que certaines races sont inférieures à d'autres. Déjà, reconnaître l'existence de races et dans un second temps, dire qu'elles sont inférieures à d'autres. Et là, je ne vois pas de racisme. Je ne vois pas. Effectivement, je vois... Mais ce n'est même pas de la discrimination. C'est juste, bon, ok, allez, on peut dire appropriation culturelle, mais ça s'arrête là. Par contre, le blackface, effectivement... Donc là, je parlais de la soirée africaine, boum boum et danser. Par contre, donc là, blackface en question. Donc je suis allé un peu me renseigner. Effectivement, j'ai déjà vu ces mots tourner sur Twitter ou autre. Notamment en Griezmann en 2017 ou 2018, je crois. Et je me suis renseigné sur le Wikipédia pour voir ce qu'il disait. Et alors, le paragraphe problématique du sujet, j'ai l'impression qu'il a été écrit par un mec bourré, ça me fait marrer. La blackface est liée à de multiples pratiques. Le grimage, maquillage, masque, le travestissement sont à la base de la représentation du théâtre, du cirque, etc. qui perdurent de tout temps. Ces représentations peuvent permettre de faire connaître, d'expliquer, de dématratiser ou au contraire de moquer, de transgresser ce qu'elles partagent avec la caricature, la satire. De nombreuses formes traditionnelles de théâtre voient des hommes, mais plus rarement des femmes jouer l'autre sexe. Et là, alors je comprends pas, j'ai pas l'impression d'être dans un antique Wikipédia, j'ai l'impression que c'est un mec qui pose, qui donne un peu son avis et qui dit, quel danger à l'interdire ? Interdire les rôles des noirs aux blancs sera-t-il suivi de l'interdiction des rôles de blancs aux noirs ? De qui se moque l'Auguste ? Alors l'Auguste, je crois que c'est le seul clown qui est noir et... Et voilà, les déchiens, donc je crois que les déchiens, c'est des mecs qui se moquent des beaux français et le dîner de cons se moque tout simplement des français collectionneurs et un peu candides, dirons-nous. Mais je me demande, en fait, et ça semble pas avoir beaucoup de rapports avec le sujet et ça ne semble pas digne dans l'article Wikipédia quand j'ai lu ça, ça m'a fait marrer. Elle est fortement liée à la problématique de l'appropriation culturelle. Que seraient les causes de nombreuses communautés arborigènes si aucun européen n'avait écrit sur eux des romans ou autres ? Ne pas prononcer... Et alors là, on entre dans un autre univers ! Ne pas prononcer correctement le nom d'une personne et aussi une atteinte à ses origines, son identité, Mbappé par exemple. Parce que, apparemment, faut pas dire Mbappé, faut dire Mbappé. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu des articles Wikipédia comme ça qui ont l'air de partir dans tous les sens, ça m'a fait marrer. Donc déjà, le mec parle des arborigènes. Si on n'avait pas écrit des romans ou autre, que seraient les causes ? Je ne sais pas où il veut en venir. Mais, alors c'est vrai que j'ai vu... Donc moi aussi, je croyais avant que le Banania, vous savez, le tirailleur sénégalais dans la boîte Banania. Effectivement, il était présenté un peu de manière outrancière, avec des grosses lèvres, etc. Puis il parlait d'une manière caricaturale comme s'il ne parlait pas français. Mais c'est normal, c'est normal. Oui, quand le français n'est pas ta langue natale et que tu continues à parler ta langue natale et que tu ne parles que français avec lesquels français, c'est normal que tu parles de manière caricaturale. Ah, caricaturale, mais bon. Et en fait, il y a un mec qui a posté un truc sur Banania, sur le forum. Alors, je pourrais faire une vidéo un peu dessus, ce serait très rapide, si ça vous intéresse. En gros, il a une super connexion de Banania. Et au départ, donc, ce topic, c'était marqué ma collection de Banania. Alors, j'ai cliqué en croyant que ce serait un truc raciste. Et en fait, non, il a vraiment une collection de plusieurs dizaines, voire centaines de boîtes de Banania de toutes les époques. Et en gros, avant, il y avait la Martiniquaise, je crois, c'était l'emblème. Puis après, il y a eu autre chose. Puis après, il y a eu le tirailleur sénégalais. Après, il y a eu autre chose, je crois. Plus de logo. Et maintenant, c'est un jeune avec un képi. Un jeune noir avec un képi. Et en gros, les mecs disaient, ouais, le tirailleur sénégalais, c'était raciste. Et lui, il disait, ben non, en fait, c'était juste que les Français, c'était la seule population d'Europe qui était plutôt fière et s'entendait bien avec ses colonies, quoi. Et c'est vrai que l'image du tirailleur sénégalais, c'était littéralement un peuple colonisé qui s'était battu pour la France. Donc, les Français, que ce soit bien ou pas, étaient un peu admiratifs de cette vaillance-là. Et c'était, en fait, le seul peuple où mettre un noir, il y a 100 ans, dans des publicités, faisait vendre ton produit. Alors que tout le reste, pour le coup, si tu mettais un noir sur ton produit, ils n'allaient pas l'acheter. Ils n'avaient pas envie d'être assimilés à ces populations qu'ils ne respectaient pas. Alors que les Français, eux, respectaient, du coup, les tirailleurs sénégalais. Et c'est pour ça qu'ils aimaient bien ça. Donc, c'est vrai que c'est rigolo. Au final, c'est une forme d'antiracisme. C'est de l'inclusion, c'est de l'inclusivité. Alors après, avec les codes de l'époque, mais voilà. Et c'était très intéressant. Jusqu'à il y a encore 3 semaines, 4 semaines, effectivement, je croyais que c'était un truc raciste pour se foutre de la gueule des Africains. En gros, le banania, il y a mon banania. Mais en fait, non, c'est... OK, les mecs parlent avec un phrasé peu développé, mais ils se sont battus pour la France et on fait de la pub avec. Donc, voilà. Nouveau angle de vue. C'est vrai que c'était intéressant, son topic, mine de rien. Et après, voilà, il continue de partir en couille, mais depuis Pierre Desproches, on n'a pas avancé. Mais genre, mais qu'est-ce qu'il... On dirait que le gars a fait une dissente. Elle a le mérite de faire parler d'un problème. Mais que faire quand il est fait dans le but de nuire, la blackface ? Pour la loi française, il a prévu le délit d'incitation à la haine raciale relatif à l'injure envers un groupe de personnes en raison de leur origine. Mais va prouver la volonté de nuire dans une soirée privée où tu te fais en singe, tu te délises en singe et tu fais des trucs. Il n'y a pas de volonté de nuire. Tu te marres un peu candidement, mais c'est sûr qu'il n'y a aucun arrière-pensée raciste. Jusqu'en 2017, aucun blackface n'a été jusque-là à ce point et n'avait été sanctionné. D'accord. Putain, mais ce français, aucun blackface n'avait été jusqu'à ce point et a été sanctionné. Pourquoi il n'y a pas de points ? C'est normal, ça, des phrases sans points sur Wikipédia ? Non. Bon, bref. Ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? 26 minutes. J'espère ne pas avoir émis des popos enfonçants. Voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Et je pense que la prochaine vidéo sera du coup sur le délire Annie Wonky. Donc, ça vous fera plaisir. Allez, salut !